Alors, bonjour! Aujourd'hui, j'ai avec moi la belle Marilyn Baker. Marilyn, on a été à l'école ensemble, en fait. J'ai été très, très, très heureuse de tomber par hasard. Synchronicité, peut-être. Ça faisait combien d'années qu'on s'était vues? Bien, c'est sympa. 26 ans, Salon de l'éveil. Ah ben, allô! Hé, qu'est-ce que tu fais ici? Marilyn Baker fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a parti un jeu. En fait, là, on sait, il faut partir du début. Moi, je m'emballe tout le temps un peu. Il faut que je me ramène. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'on va parler de synchronicité. On va parler de... Comment qu'on... Parce que là... Quoi, qui, que, quoi, quand. Comment ça va? On va commencer comment ça va. Comment ça va? Bien, ça va mieux que jamais, je te dirais. Écoutez ça, cette voix-là, guys. Ah, j'aime tellement. C'est ça que je lui disais tantôt. Je trouve que Marilyn a une voix apaisante, douce. Tu sais, je vais peut-être même baisser la mienne. Parce que... Parce que t'es vraiment enveloppante, là. Fais-tu des soins énergétiques? Non, pas encore. Non. Regarde ça, regarde. Écoutez ça, tout le monde. Écoutez ça. Pas encore. Je voulais prendre deux secondes pour te dire merci, Geneviève. C'est un beau cadeau de la vie que tu m'offres aujourd'hui par cette rencontre-là, à travers laquelle on va pouvoir approfondir toutes ces années. Ah. Écoute, puis renouer avec notre rencontre et tout ça. Fais-je te dire merci. Ben écoute, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi d'être là. En fait, c'est ça, quand on était, on étudiait ensemble en ordre dramatique. Puis, on n'avait pas parlé vraiment. Ben, tu sais, même moi, mon lien avec la spiritualité ou avec l'invisible n'était pas... Il était très intime, mais en fait, je n'en parlais pas à personne. C'était très secret, là. Moi, j'avais fait des semaines des retraites de silence, puis j'ai vraiment rencontré des moments extraordinaires, de grands éveils, des moments indescriptibles. Puis ça, je n'en ai jamais, jamais, jamais parlé à personne. Mais c'est ça qu'on a en commun, l'éveil spirituel, je crois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et toi, en fait, moi, ça n'a pas été imposé, mais j'ai eu une adolescence assez rock'n'roll. Puis, c'était mon père qui m'avait suggéré d'aller faire une retraite de silence. Puis c'est là que je suis vraiment rentrée solide. J'ai rencontré la spiritualité face à face. Toi, toi, c'est comment? Moi, c'est quelque chose que je porte aussi depuis mon très jeune âge. C'est drôle, parce qu'en deuxième année, j'avais une professeure qui me mettait sur le bureau, puis que pendant que les étudiants faisaient leurs examens, elle disait, Marlène va nous chanter quelque chose, ça va nous apaiser. Hein? Ouais. Ce professeur-là s'appelait Gisèle, et c'était une religieuse. Laquelle, elle m'avait prise sous son aile, et elle était convaincue que j'allais suivre ses traces. Convaincue, convaincue. Parce qu'elle chantait, ou parce qu'elle voulait que tu deviennes professeure? Parce qu'elle était en spiritualité, puis qu'elle était enseignante. Fait qu'elle, elle m'avait accompagnée tout le long du primaire. Puis à un moment donné, elle m'avait envoyée, j'étais en contact avec elle encore, et elle m'avait suggéré d'aller faire des tests d'orientation. OK. Et ces fameux tests d'orientation-là avaient dit deux choses. La première... J'ai à l'entendre. La première... carmélite. Religieuse, mais dans un couvent fermé. Et tout ça. Wow! La deuxième... Je pense que le deuxième m'avait pas marqué autant, mais je pense que c'était comme ça dans l'enseignement ou... Mais on parle de quelle année, là? De culturelle. Mais là, on est rendu au secondaire, là. Quand on fait des tests d'orientation comme ça. Mais il me semble suggérer qu'on est prêtre aux sœurs, là. On dirait qu'on est dans une autre époque, là. On est dans l'air de dysplacie. Dysplacie. C'est quoi ça? Je pense qu'elle avait vu en moi cette foi profonde, cette spiritualité-là et cette ouverture sur plus grand que soi. Je devais porter ça déjà très jeune. Et puis, elle, elle avait vu ça en moi. Puis moi, j'étais... J'avais des valeurs. Puis je... J'étais pas assumée sur la place publique parce que j'ai fait un métier qui est tout autre. mais je portais ça en moi. Quelle métier est tout autre? Moi, j'ai été... J'ai travaillé comme fonctionnaire. Donc, pendant 23 ans. Wow. Et les gens proches qui me côtoyaient pouvaient deviner qu'on sait bien, Marilyn, elle fait confiance puis elle fait confiance puis elle fait confiance. Fait confiance à quoi? À la vie. Ah. Oui. J'ai toujours eu de la confiance en la vie à la fois. De dire que j'étais bien guidée, bien protégée. Oui, j'ai un égo comme tout le monde. Puis il y a des fois où je tapais du pied puis ça se passait pas comme je le voulais. Mais somme toute, j'ai toujours eu une grande foi en la vie, tu sais. Mais tu nommais ça que... Tu sais, comme quand t'es enfant, t'étais comme... Ah oui, j'ai... Moi, j'ai la foi. Je sais que je suis guidée, je sais que je suis accompagnée, je sais que je ne suis pas toute seule. Est-ce que tes parents allaient à l'église ou... Oui. Je viens d'une famille très, très, très pratiquante. À tous les dimanches? Tous les dimanches. OK. Tous les dimanches. Et très tôt, j'ai été mise dans la chorale, moi, de l'église. Alors, j'y allais deux fois par semaine. OK, donc... Pour les chants. Bien, j'ai chanté toute ma vie jusqu'au décès de ma maman il y a 21 ans. Et ça coïncide avec la naissance de ma première fille parce que j'étais enceinte de ma première fille. Mais c'est quoi le lien avec arrêter de chanter? Parce que c'est une activité que je faisais avec ma mère. On était à la chorale toutes les deux. Ma mère avait une voix dangereuse. C'était indescriptible ce qu'elle pouvait faire avec sa voix. Puis aujourd'hui, tu vois, je suis en train de te parler puis je réalise que ma mère chantait des chansons populaires. OK. Elle n'était pas capable et elle n'aimait pas ça. Ma mère écoutait la musique sans parole, par émotif. OK. Et c'était que de la musique instrumentale tandis que mon père, lui, il rentrait dans les émotions puis c'était de la musique pour le faire broyer, pour nous dire qu'il nous aimait. Et lui, il écoutait du Jerry entre elles et à fond la caisse. Wow. OK. Et moi, j'ai hérité comme de ces deux parties-là, mais le chant, je le faisais avec ma mère. Quand elle est partie, j'ai comme coupé avec ça puis je te disais tantôt que ma voix en est même arrivée à... Je me déconnectais de ma voix. Je ne l'écoutais plus, je ne chantais plus. J'ai eu toute la difficulté du monde à chanter des berceuses à mes enfants. Ben, voyons donc! J'étais incapable. Incapable. Puis ma mère a chanté avec moi des chansons d'église, des chansons spirituelles, des chansons pour les baptêmes, les mariages, le Noël. Mais si je comprends bien, elle était dans le choral avec toi? Oui. Elle était là avant moi. OK. Et moi, elle me traînait au jubé, là. Elle me traînait au jubé. Puis à maman, j'ai fait, ben moi aussi, je veux faire ça. Je veux chanter la note. Fait que le chef de chorale m'a pris, il m'a mis sur un petit banc puis il m'a mis un micro puis il a fait comme, vas-y, chante l'enfant au tambour. J'ai trippé ma vie, là. J'avais, là. Je n'ai plus moi, six ans, sept ans. Puis je chantais l'enfant au tambour à Noël, moi. Puis c'était comme, tu ne m'enlèveras plus le micro, là. J'ai un beau public, en plus. C'est de voir des petits textes. Mais quand tu as sept ans, tu fais comme... Mais là, tu es impressionnant, l'angélique, là. Mais c'est un enfant qui chante, c'est toujours tout. C'est toujours impressionnant. Fait que ça a commencé comme ça. C'est pour ça que ça a été plus difficile. Et depuis 21 ans que je ne chante plus, et là, tranquillement, dans les semaines qui viennent de passer, il s'est passé toute sorte de synchronicité, un cours de chant de l'âme, un autre atelier, et là, je reconnecte avec ma vraie voix. Oh! Parce que j'ai toujours voulu chanter, puis j'ai toujours voulu, comme tu disais tantôt, on s'est rencontrés en priori. Oui. Donc, j'ai comme toujours eu cet appel-là de la carrière artistique. Oui. Et j'ai aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était peut-être pas pour les bonnes raisons. Tu sais, je voulais être mise de l'avant, je voulais vibrer, faire vibrer les autres, mais j'étais beaucoup trop dans mon égo. Oui. Avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte que c'est correct, puis il n'y a rien qui arrive pour rien, et les portes se fermaient pour une raison bien particulière, qu'il fallait que je prenne du recul. Oui. Puis que je fasse un petit peu d'introspection, puis que je me dise, OK, là, le jour où tu pourras briller, tu vas avoir plus grand que toi à honorer. Ah! Et aujourd'hui, c'est ça, bien, ma mission. C'est vraiment ça, ma mission, de dire, j'ai un message à porter, puis moi, je dis que c'est un message divin de l'univers, de dire, hey, il y a quelque chose de plus grand qui existe, puis c'est beau. ça peut être beau d'y croire, tu sais. Puis c'est ce message-là que je transporte aujourd'hui, puis que j'ai transmis dans mon jeu, puis que si je recommence à chanter, bien, ça sera pour cette raison-là, tu sais. Wow. Parce que là, c'est ça. Oui. Parce que toi, c'est ça, tu étais fonctionnaire. Hum-hum. Puis là, moi, j'étais vraiment fascinée. C'est ça, en fait, on s'est croisés dans le corridor au salon. Tu venais juste de sortir du stage. Mon Dieu, j'ai su lé. Je pense que c'est ça. En plus, tu fais des conférences. C'est ça, sur de quoi tu parles, en fait. C'est quoi ton sujet? Mais, qu'est-ce que tu parles surtout de ton jeu ou tu parles de... De mon jeu, de faire confiance. OK. Et de se tasser du chemin. Oui, pas facilement. Je me suis rendue compte que de trop vouloir être... Comment je pourrais dire ça? N'hésite pas à parler. Maître de ma propre vie, tu sais, de vouloir tout contrôler, tout décider. Ça m'a bloqué beaucoup d'opportunités. Ah! Et... Quand j'ai décidé de quitter mon emploi, j'ai aussi décidé que je ferais confiance à 100%. Pas juste, bien, je fais confiance, mais à condition que... Je fais confiance, mais il faudrait que ça se passe de même. Non, j'ai comme décidé que je faisais confiance point barre. Fait que j'ai quitté pour rien d'autre. T'avais pas... Pas du tout. Bien, t'avais aucun filet, là. Pas de lambé. Pas de lambé. Pas de salaire temporaire, rien. Pas de salaire temporaire. Mais là, ton chum, il devait travailler, il devait stresser en terre. Très. C'est pour ça que ça a été long. Ça a pris deux burn-outs, ça a pris plusieurs... OK, c'est ça, plusieurs rechutes avant que je me rende compte puis que lui aussi se rende compte que là, j'ai dit, là, c'est ça ou ce n'est plus rien d'autre. Oh my God. Là, il y avait un ultimatum qui... Je ne pouvais plus taire qui j'étais et faire semblant que je ne l'étais pas. Et pour moi, puis tu sais, l'image que j'ai, c'est je suis un oiseau libre et j'étais dans un cadre où je devais être éléphant. Ça ne fonctionnait plus du tout, du tout, du tout. Ça ne résonnait plus du tout avec qui j'étais. Penses-tu que c'est ça, pas mal, la définition d'un burn-out? Oui. Tu sais, il y avait un burn-out au niveau du travail. Tout ce que je faisais avait plus de sens avec mes valeurs. me mettait énormément de pression pour poser des gestes, des actions qui ne résonnaient plus avec ce qui était plus du tout. Et à un point tel que je remercie aujourd'hui la personne qui m'a fait réaliser tout ça. Tu sais, souvent, on a des beaux cadeaux puis elles sont mal emballées, fait qu'on ne les voit pas. et je me rends compte aujourd'hui que c'est une des personnes clés dans ma vie qui... C'est quoi? Qu'est-ce que ça te dit? C'était quoi? Elle m'a rien dit. Ah. Elle m'a rien dit juste d'être à mes côtés. C'était un irritant ou c'était comme... Non, c'était pas un irritant. Ça a vraiment joué comme l'effet d'un miroir sur moi. Et dans cette personne-là, je me voyais dans toute ma fausseté. Oh! Ouais. Ça, c'est l'effet que ça a fait sur moi. Et tout ce que cette personne-là me demandait chaque fois que je venais pour faire un travail, une action, ça a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait que ça... À chaque fois, ça ne résonnait plus du tout. OK. Alors, j'ai dû prendre du recul une première fois, une deuxième fois, puis à un moment donné, ça a dit « Hey, j'ai un être spirituel. » Ça fait comme 45 ans que tu ne l'assumes pas. OK. Ça fait qu'il faudrait que tu... Ça ne résonne pas du tout dans ton cœur ce que tu fais aujourd'hui. Du tout. Non. Ouais, c'est ça. Ça ne résonnait pas du tout. Puis pourtant, j'ai toujours suivi une certaine voie. Tu sais, j'ai suivi mes valeurs, j'ai suivi mon cœur, ce que j'ai fait. Je l'ai fait all in. Ouais. Tu as l'air de quelqu'un, all in. Ouais. Vraiment. C'est... Puis tu sais, ça a joué en ma faveur, puis ça a joué en ma défaveur aussi de ne pas avoir de cachette ou de dire « Moi, je le fais, je le fais avec tout mon être puis tout mon cœur. » Ouais. Mais oui, à certaines reprises, ça a pu jouer à ma défaveur, mais... Mais au moins... « What you see, what you get. » fait que tu n'avais pas peur de... Non. Qu'on lève le voile sur... Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça m'a été une grande délivrance quand j'ai réalisé que... Bien, que j'étais ça, un être spirituel, puis que je voulais mettre ma vie au service de ça. Je ne voulais rien faire. Wow! Mais ça, c'est quand même... C'est là qu'on se rejoint dans le carmelite de tantôt. Tu sais, quand tu dis... « All in, la carmelite, elle ne se donne pas de marge de manœuvre. » Non, non, non. « Elle s'enferme-là, elle se dédie à ça, point. » Moi, j'aimais beaucoup la vie. J'aimais beaucoup le monde. J'aime mon mari. Je me voyais pas m'enfermer. Je me voyais pas m'enfermer. Je me voyais pas m'enfermer. J'ai sorti... Je me voyais la dévotion en moi. Il porte, puis qu'il est là. Oui. Puis je me dis... Je vais y aller coûte que coûte. Est-ce que c'est ça, Oseo Lumière? Ça, ça remonte à quelques années déjà. Parce qu'Oseo Lumière, en fait, c'est le nom de quoi? C'est le nom du jeu, c'est le nom de ta collection, c'est le nom de ta compagnie. C'est le nom de la compagnie. En fait, c'était mon nom. Quand j'apprivoise encore les réseaux sociaux, et de par mon travail, à un moment donné, j'ai comme eu besoin d'être un petit peu plus visible sur les réseaux, puis de m'en servir. Et les collègues de travail et les amis disaient, bien oui, tu vas voir, c'est le fun, c'est plein de possibilités, tout ça. J'ai fait, OK, mais je veux pas me créer un compte. Tu peux-tu t'organiser avec ça? J'ai une collègue qui a fait, je vais te créer ça, moi, ton compte. Comment tu veux t'appeler? Puis là, ça a sorti tout de suite. Oseo Lumière, parfaite. Tu peux mettre ça sur Internet, il faut que tu mettes ton nom. Je suis dit, non, non. OK. Tu penses que tu as commencé là, de s'assumer, puis de dire, ça vient-tu du mot oser? Oséo. Oser. Oser se connecter plus haut. Wow, OK. Et être dans sa pleine lumière. Ouais. Ça a commencé là. À moitié, on y va à l'inspirituel. Pauline. Puis, quelques années plus tard, quand est venu le temps de sortir le jeu, bien, j'ai dit, OK, je vois le nom de la compagnie, ce sera Oséo. Et la collection, c'est sensible. Sens et cible. Parce que pour moi, pour faire du sens et atteindre ma cible d'être dans toute ma lumière, puis d'être porteuse de lumière et de message, bien, ça se passe par mes sens. Ouais. Ça se passe par mes cinq sens, puis par mon intuition, beaucoup. Moi, je... Quand la vie veut m'envoyer des messages, elle me les envoie, puis il faut que ça passe par un sens. OK, OK. Là, on est rendu là. On attendu là. Parce que là, c'est ça. Toi, dans le fond, tu canalises, tu... Qu'est-ce qui se passe en toi? Comment la vie te parle? Bien, la vie me parle... Bien, depuis toujours. Oui. La vie me parle d'abord en chanson. Ça, ça a été le premier sens pour moi, Louis. Mais depuis... Quand tu étais petite? Je suis toute petite. Mais pour moi. Fait que tu sais, moi, j'ai toujours pensé que ça se passait comme ça pour tout le monde. OK. Moi, quand je demande, est-ce que je fais ce choix-là ou ce choix-là? C'est-tu ce petit garçon-là ou c'est ce petit garçon-là? Bien là, on m'envoyait une, deux, trois chansons. Et là, ça vibrait en dedans de moi, les paroles, jusqu'à temps que je m'arrête puis que j'écoute les paroles et que je les écrive. Fait que j'ai eu une grande connaissance des chansons, si je peux le dire comme ça, parce que j'en ai écouté beaucoup de tous les styles, de toutes les époques. Et on m'envoyait des chansons puis là, quand je lisais les paroles, ça me souligne en fluo les passages... dont la réponse se trouve dedans. Hein? Ouais, c'est bizarre, hein? Mais ça a toujours été le même. C'est bizarre, hein? Je me dis... Mais là, je te disais, quand t'étais petite, c'est avant même de savoir écrire, donc t'avais des tounes en tête, il y avait des refrains qui étaient redondants, il y avait... Oui, et j'ai des mémoires très précises de mon père qui me dit, là, t'écoutes-tu ce que tu chantes, là? Parce que quand la chanson vient, elle vibre, puis là, je l'ai, on le dit souvent, dans la tête. Dans le cœur, dans le corps, ça me revir à l'envers complètement, puis elle m'accompagne pendant plusieurs jours, là, si je m'arrête pas pour... Pour écouter les paroles, puis savoir qu'est-ce qu'elle veut dire. Exactement. Parce qu'elle était envahie. Complètement. Et mon père me disait, souvent, c'était des chansons en anglais, puis je paragouinais à moitié, parce que j'étais tout petite. Oui, tu parlais pas en anglais? Bien, pas tant. Pas tant. OK. Mais la chanson a été pour moi un grand apprentissage. OK. De l'anglais, et les fameux soap opera que j'ai créés avec ma mère en anglais étaient un apprentissage pour moi. Mais c'est ça. Fait que les chansons venaient, puis je pouvais les chanter, mais les chansons qui étaient complètement pas de mon âge, avec des paroles qui étaient... Pas de mon... Pas de ton âge. Pas de mon âge. Pas de mon époque non plus. Puis là, mon père dit, rentre dans ma chambre, dit, là, arrête de chanter cette chanson-là. Puis elle voulait dire quelque chose, elle voulait parler à ton père, la chanson, elle voulait parler à ta mère, ou elle voulait parler à toi. Oui. Ça a été tard, avant que je découvre que ça pouvait être comme ça aussi, par moi, mais pour les autres. OK. Ça s'est découvert plus tard. Mais pour moi, tu sais, j'ai un exemple bien précis, là, j'avais une... Je sais pas, un conflit à l'école avec des copines, et là, Eurythmics, Sweet Dreams, solide, là, dans ma tête. Some of them wants to use you. Some of them wants to be abused by you. Tu sais, ça me... Tout le temps... Puis tu la connaissais-tu, la chanson? L'avais-tu entendue ou elle est arrivée après? Je n'ai pas de souvenirs de ça, mais entre écouter et entendre, tu sais, moi, j'ai toujours eu une grosse différence. Oui. Quand j'écoute une chanson, là, c'est parce que je l'écoute. Quand je l'entends, bien, c'est parce qu'elle est là, tu sais, puis on la chante ou on la chantonne, là, mais quand ça vibre en dedans de moi, là, ça me shake, là, tout le corps. Wow. Et ça, ça veut dire, il y a quelque chose, là, il faut que tu t'assoies puis que tu écoutes. Puis là, est-ce que maintenant, tu es obligée d'écrire aussi les paroles pour voir qu'est-ce qui ressort ou tu l'écoutes puis tu arrives à... J'arrive à savoir parce que ça me le dit, je l'entends et je le vois, comme je l'expliquais, ça me souligne en fluo. OK, c'est littéralement, OK, je pensais que c'était une façon de parler. Littéralement, ça me dit ça ici puis la fin est là puis le lien entre les deux, ça va être ça. Non, non. OK, c'est très précis. C'est très précis. Et j'ai découvert que c'était comme ça aussi pour les autres parce que souvent, dernièrement, depuis deux ans, je te dirais, il y a des chansons qui me viennent mais j'ai beau les écouter puis les écouter puis les écouter mais ça ne fait pas résonance avec moi. Et là, je me suis rendu compte que je dois les verbaliser exactement comme un médium clairvoyante. Je dois les verbaliser parce que c'est pour quelqu'un d'autre. Une serveuse au restaurant, quelqu'un en Zoom. Je suis dans un cercle, on est en rencontre, en conférence, on est en Zoom. Là, j'ai quelque chose de fort, mais je le sais que ça ne m'appartient pas. Donc, maintenant, j'arrive à le verbaliser puis à dire « Je ne sais pas, c'est pour qui, mais j'ai Blue Bayou de Royal Busson ou Californian. » Puis là, quelqu'un me dit « C'est la chanson que je chantais chez ma grand-mère quand j'étais petite. C'était le seul endroit où j'étais bien. » Puis là, j'arrive à... Tu sais, il se passe des choses extraordinaires, mais j'ai découvert que c'était pour moi puis que c'est un don aussi que j'avais pour les autres. C'est donc bien le fun. Donc, moi, ça me parle en chanson pour mon... Oui. Ça me parle en parfum pour mon sens de l'odorat. Comment, comment... Mais l'odeur d'un parfum, j'ai une connaissance pas pire... Pas pire, grande pour les parfums féminins. OK. Et j'ai découvert... Mais tu sais, toute une question de dire oui. Oui. Quand je vivais dans la peur et le déni, OK. il n'y a rien de ça qui s'ouvrait. Mais là, attends, qu'est-ce qui se passe avec les parfums, mettons, tu sens... L'odeur d'un parfum, donc je le reconnais. Je connais les notes à l'intérieur du parfum. Donc, on peut te dire c'est de la pomme, c'est de la pêche, c'est du muguet, c'est... Donc, si tu aimes le muguet, l'odeur de muguet, et là, ça m'envoie des messages, OK, le muguet dans le chant de sa mère quand elle était petite ou il y a comme une connexion là ou l'autre fois, j'ai rencontré quelqu'un qui portait Nina de Nina Ricci et c'est une pomme. OK. Et quelqu'un qui croque dans la vie, quelqu'un qui mord dans la vie, mais qui aime aussi le danger, tu sais, la pomme d'adamnée et tout ça. Quand j'ai parlé à la personne, elle m'a dit mais mon Dieu, tu ne me connais même pas. Comment tu peux savoir tout ça de moi? Fait que là, je vois ton image derrière toi. Ève. Et voilà. Fait que j'ai comme réalisé. Mais ça, pour les odeurs, en fait, dès que je vibre, c'est pour ça que j'ai appelé mon coffret, je vibre chanson. Pour entendre l'invisible, je vibre chanson. Et il y a à peu près, puis j'exagère, je ne m'aime pas. Une vingtaine de coffrets que je pourrais sortir comme ça. Oui, oui. Ils sont déjà chez nous, puis j'essayais d'y pousser toute la gang en même temps. Puis à un moment donné, ça m'a dit, peut-être que je pourrais commencer par là. Mais tu sais, les autres, c'est pour entendre, pour sentir l'invisible, je vibre parfum. OK. Pour voir, pour toucher, pour... Là, c'est ça, on était là, tu as fait le oui, le goûter, qu'est-ce que... Le goûter, c'est surtout le café. OK. Le café et les desserts, les fruits, c'est tout ce qui est dans le plaisir, en fait. OK. Ce qui vibre pour moi, c'est tout ce qui est porteur de plaisir pour moi. Ça a été long, là. Moi, je suis une fille qui, si tu m'avais parlé il y a deux ans, le plaisir ne faisait pas partie de ma vie. Oh! Non. C'est tellement triste. J'étais une fille responsable, en contrôle, qui faisait ce qu'il devait faire, beaucoup, beaucoup, le sens du devoir et de la responsabilité. Le plaisir ne faisait pas qu'on est loin de moi, alors. Tu sais, aujourd'hui, j'ai comme compris que ma vie ne pouvait pas être d'exister sans plaisir. Fait que, tout ce qui m'apporte un plaisir, mais profond, un vrai plaisir, puis tout ce qui me fait vibrer les couleurs, moi, qui me fait vibrer dans les couleurs, j'ai passé ma vie à rigoler, puis à dire, ah, j'ai juste un défaut, moi, c'est les couleurs. Oui, mais c'est parce qu'il y en a dans toutes les couleurs. La fille, elle s'achète des souliers, des chandails, des sacoches. J'ai le droit de tout acheter, moi, j'aime les couleurs. Oui, je rigolais beaucoup avec ça, mais là, est-ce que tu canalises aussi avec les couleurs, puis avec les... Je suis comme... Oui. Mais comment ça... Avec le café, comment ça marche? Puis en fait, moi, j'ai décidé de faire confiance, puis de ne pas essayer de tout contrôler et de tout prévoir. Fait que, il va venir à moi, je sais, on m'envoie des messages sur ça, là, si ça te fait vibrer, watch out, ça s'en vient. Le don s'en vient. Tu vas réaliser qu'on va pouvoir t'envoyer des messages par là aussi. Fait que les couleurs ont toujours fait partie de ma vie puis de ce que j'aimais, là. Et au niveau des messages que je peux recevoir par les couleurs, bien, il y a quelque chose au niveau des auras. Ah! Puis de l'énergie de la personne. La fille, elle a commencé à avoir les auras bien extraordinaires. c'est... Bien, oui. Puis moi, on me disait, toi, tu as la capacité de garrocher des couleurs au monde. Fait que là, j'ai comme... J'ai essayé de voir qu'est-ce que ça résonnait pour moi, garrocher des couleurs. Mais tu sais, j'ai compris que des fois, juste d'être là dans toute ta... dans toute ta lumière puis ça fait en sorte que l'autre aussi peut... c'est contagieux. Oui. Puis tu sais, quand je faisais des séances de coaching, je commençais souvent mes séances comme ça, moi, en leur disant, mais dans quel état d'esprit tu es? Puis si tu avais à mettre une couleur ou à nommer une émotion en fonction d'une couleur, qu'est-ce que tu vibres comme couleur? Et si tu avais une baguette magique puis que ça se passait autrement, ça serait quoi ta couleur idéale? Fait que tu sais, je travaillais beaucoup avec les couleurs puis c'était important. attends, toi, t'étais... Comment t'as fait le switch? Comme... Parce que là, tu sais, moi, je te vois fonctionnaire puis là, tout à coup, t'accompagnes les gens. Comment t'as réussi à passer au... à te soigner pour soigner les autres? Comme fait, moi, j'ai fait un cours de coaching avec l'Académie Oh Wow. OK. Ça, c'est wow. Ça, c'est wow. C'est pour ça que je voulais dire qu'on avait ça aussi en commun, le beau wow dans notre vie. Jean-Luc Marcile et Céline Miron connaissent-on des coachs et propriétaires de l'Académie Oh Wow. Puis elle est arrivée par toute belle synchronicité. Moi, j'étais... Pour faire une histoire courte, quand j'étais fonctionnaire, j'assiste à plusieurs formations et... Des affaires spirituelles, de développement personnel. Pas du tout, là. De travail avec les ressources humaines et tout ça. À un moment donné, j'arrive dans une rencontre. Bon, je vais te dire, j'en fais maintenant. J'arrive dans une rencontre puis la fille des RH débarque avec un jeu. OK. Et ça s'appelle Point of You. Puis moi, je la vois interagir puis je vois ses cartes puis je fais Oh, que ça, ça vibre pour moi. C'est plein de couleurs. C'est du photolangage. Ça déconnecte tout de suite le cerveau pour nous amener tout de suite dans une position qui est beaucoup plus dans le cœur qu'il n'y a plus d'inhibition. Fait que moi, j'ai fait, OK, moi, ça n'a pas pris 30 secondes que j'ai fait moi ça, je veux ça. Puis là, elle me dit, ouais, mais c'est parce que là, tu ne peux pas. J'ai dit, je lui demande, ça s'achète ça où? Fait qu'elle dit, bien, ça ne s'achète pas, ça s'enseigne, c'est un cours qu'il faut que tu prennes et ensuite, tu procures le jeu à travers le cours, tu sais. J'ai fait, OK, puis ça venait d'Israël, ça vient d'Israël, fait que j'ai essayé avec la France. As-tu rapport avec la cabale? C'est quoi? Non, c'est vraiment du photolangage. Fait que ce sont des images, c'est des photos. C'est deux personnes à l'époque qui avaient parti ça. C'est des photos, il y en a beaucoup en noir et blanc pour une fille de couleur. Beaucoup de photos en noir et blanc. Mais c'est magique, là. Il faudrait vraiment que tu te renseignes sur le photolangage puis points of view. C'est extraordinaire. Mais ça marche-tu avec la géométrie? Ça crée? Y a-tu comme des délais de forme? Rien. Ça n'a pas... Aucun impact spirituel. Ça s'adresse à tout. C'est pour ça que moi, ils l'ont fait sur le petit but. Il n'y a pas de symbole. Pas du tout. Ou presque pas. Très, très peu. Mais ce que ça fait comme impact, tu ne peux pas utiliser ta tête pour parler à travers points of view. Fait que tout de suite, comme un outil qui te... qui te fait parler à travers tes émotions, qui te fait être vrai, sincère. Tu ne comprends pas. Je pourrais te... Mais c'est que du photolangage. Donc, c'est comme si je te posais une question, que je te montrais une image puis que je disais comment tu te sens, Geneviève, aujourd'hui. Si tu fais des repères avec l'image là, tu te vois comme... c'est-tu assez abstrait? Est-ce que c'est ce que les psychologues utilisent, genre? On parle des tâches et tout ça? Non, c'est vraiment des photos. Fait que tu as un jeu qui est les archétypes. Donc, ce sont des photos, des portraits de personnes. Puis, tu as d'autres jeux qui sont des scènes de tous les jours. Ça pourrait être la plante, ton animal avec ta... Ça pourrait être n'importe quoi. Et là, moi, quand on l'utilise, je peux l'utiliser en ouverture de session. de rencontres ou de conférences pour dire, bon, chacun, prenez-vous une carte et on va faire un tour de table. Vous allez me raconter, m'expliquer dans quel état d'esprit vous arrivez à la rencontre d'aujourd'hui. Et tout de suite, ça enlève les bloquants. Et puis, dans le... Qu'est-ce que je vais dire? Oui, dans le paraître, puis dans l'égo, tout de suite, en faisant un lien avec la photo, tu n'es que dans la vérité et les émotions. C'est vraiment extraordinaire. ça fait que moi, j'ai fait, OK, ça, je veux ça dans l'égo. OK, Et j'ai essayé à plusieurs reprises de faire prendre contact avec les représentants ou les... en France et ça n'a pas fonctionné. Et là, je me retrouve, six, sept ans plus tard, à dire, OK, là, c'est là que ça se passe. Je tape au Québec, point de sa vieux et je tombe sur Céline Miron. Puis, je lui écris. Puis, après ça, je l'appelle. Je lui dis, moi, là, je veux faire du point de sa vieux puis je veux que tu me le montres. Elle dit, OK, il y a comme un co. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Puis là, ensuite, il y avait une cohorte de coach qui partait dans, je ne sais plus combien de mois puis je dis, non, 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 je ne peux pas attendre des mois. Moi, il y a comme un urge ici, une urgence et je vais la faire là puis je vais la faire toute seule s'il faut la cohorte, là. Je vais la faire toute seule. Mais c'est parce que tu voulais travailler ou c'est parce que tu étais comme... Je voulais me sortir de mon... de ton mode. Oui, fonctionnaire. Oui. Je voulais voir s'il y avait... Je savais qu'il y avait autre chose mais je ne savais pas comment il rentre. Mais est-ce que ça te servait à te soigner en même temps? Tout à fait. OK. Tout à fait. Puis mon jeu aussi, d'ailleurs, il y a des guérisons comme on a fait après. C'est comme ça qu'il est rentré en contact avec l'Académie World puis j'ai fait mon cours de coach. De PNL ou de... C'est du coaching mais c'est beaucoup de l'accompagnement spirituel. OK. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Apprendre à découvrir sa vraie nature, à renforcer nos valeurs. Puis moi, ça s'est venu connecter avec... OK, on est en 2024. Est-ce que maintenant, je pourrais me permettre d'être là puis de... de laisser tomber les masques puis de laisser tomber le voile puis de dire, hé, moi, ça ne résonne plus pour moi cette vie de fonctionnaire-là et de me lancer dans autre chose qui résonne plus. Wow. Ça, pour moi, ça a été très, très, très... auto-guérissant. Et, bien là, j'ai rencontré toute une panoplie de gens plus extraordinaires les unes que les autres et surtout dans leur vérité. OK. qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, moi, des masques puis de faire la semblante d'être quelqu'un que je ne suis plus. Puis, puis faire ça. C'est hier. C'est plate qui faille toucher au burn-out, tu vois, des profondeurs pour être capable de changer. Puis, tu sais, je n'ai pas connu personne que ça s'est fait autrement. C'est plate, hein? Oui. Mais c'est vrai. C'est vrai. L'histoire que tu rencontres, ça prend quelqu'un qui a frappé le fond pour dire que ça ne me ressemble pas. Je ne sais pas pourquoi qu'il faut mon élément un peu... Je ne sais pas parce que je n'en ai pas eu des signes en 23 ans. Non, mais moi, je suis quelqu'un qui a tombé tout le temps. J'ai tombé littéralement toute ma vie. Je ne m'enfargeais dans rien. Je pouvais tomber trois fois par semaine depuis les 20 dernières années. Parce que je ne marchais pas dans la bonne direction. OK, c'est de même que tu vois ça. Tout à fait. Il y a un an que j'ai quitté mon emploi. Je ne tombe plus jamais. Je me promenais en forêt justement aujourd'hui avec mon mari. Là, tu peux tomber en forêt. Je me sens fargée plus que cinq, six fois et je ne suis pas tombée. Je suis rendue une acrobate de cirque. C'est extraordinaire. Mais pour dire à quel point je n'avais pas de stabilité. Je n'étais pas ancrée dans ce que j'étais. Tu n'étais pas dans ton corps. Je n'étais pas dans mon corps. Comme un ado. J'ai une facilité à me déconnecter pour ne pas souffrir. Effectivement, moi, je flottais et je flottais. Je n'étais vraiment peu. Mes collègues trouvaient ça bien drôle. Mais à la fin, ils trouvaient ça moins drôle. Je m'effouirais partout. T'étais très bleue. Oh, resto, job, n'importe où. Je tombais tout le temps. Excuse-moi. Excuse-moi. Mais c'était très drôle parce qu'heureusement, c'était des petites alarmes et rien de dramatique. Je ne me suis rien cassée de majeur ni rien. Mais j'ai eu mal aux genoux à ne plus pouvoir marcher à la fin. Je me disais, OK, il y a vraiment quelque chose. Je ne marche pas dans la bonne direction, moi. Non, c'est ça. Quand j'ai tout quitté, je suis partie pour Hawaï. Et là, je me suis dit que j'y vais. Je ne marchais plus. Puis j'avais de la difficulté à me tenir debout. Puis je me disais, non, vous ne comprenez pas. Moi, je voyais aller en canne, en chaise roulante, en n'importe comment, mais je pars. Ah, oui? Oui. C'était encore un voyage de coach. C'était une croisière de coach pour aller apprendre toute la culture Ouna puis la culture O'oponopono. O'oponopono. Oh, rappelle-la. C'est quoi dans les... Je t'aime, mais désolé. Désolé, pardon. Merci. Je t'aime. Ah, c'est tellement des beaux mots. Oui. Pourquoi il faut qu'il y en ait là-dedans qu'on ne soit pas capable de dire ou qu'ils sont difficiles? Pardon. Oui. Puis merci. Il y a des merci qui sont douloureux à donner. Oui. Oui. Puis pardon, moi, je le prends... En fait, la façon dont je le dis, c'est que je suis désolée si involontairement ou volontairement j'ai pu t'offenser ou contribuer à t'offenser. Et pardon, par mes dons, merci de m'aider à réparer la situation. Euh... Par mes dons, merci de faire en sorte que je vais contribuer à faire mieux la prochaine fois. Ah, un cadeau. C'est un cadeau. Oh... Je vais être désolée. Pardon. Merci de m'accompagner puis de faire en sorte que je tends à être une meilleure personne. Puis je t'aime, je m'aime. D'abord et avant tout, je m'aime. Est-ce que tu t'es dit ces mots-là tous les jours? Oui, je me les dis très souvent. Il faudrait qu'on se les écrive à quelque part. Oui. Commencer la journée avec ces mots-là dans la tête. C'est vrai. Oui. OK. Fait que là, t'es allée à Hawaii. C'est une belle parenthèse. C'est tout ça. Ta voix, là, est magnifique. Ah, tellement magnifique. Tu sais, dans le fond, là, t'es chino, là, je me garde, là. Ça me berce tellement, là. C'est fou comment tu m'apaises. Je suis quelqu'un de très... Je sais pas, c'est la première fois que je suis aussi... Aussi calme, puis aussi grandée, puis présente comme pink. Mais bon. Extraordinaire. Oh, mais t'es extraordinaire. Oui. Continue ton histoire. Bon. Ben, c'est ça. Je pars pour Hawaii. Et c'était censé... C'est un voyage de, je sais plus, trois semaines, là. Pas quatre, mais au moins trois semaines. Puis je partais plutôt avec une autre collègue coach. Tes enfants avaient quel âge? Ça fait un an, là. Oh! Oui, c'était pour mes 45e, on fêtait mon anniversaire, là-bas. Au jour. Je suis partie toute seule, comme une grande fille, et une gang de coach, et une collègue coach. Puis là, ça fait combien de temps que t'as lâché ton métier de fonctionnaire? Ça fait un an. OK, c'est récent, récent. C'est récent, moi, là, là. Moi, en octobre 2023. OK, les deux, on a cassé en même temps. Oui. Wow! Bien, j'ai eu belle! C'est récent. Mais mon Dieu, t'en as donc bien faite. OK, puis là, déjà là, t'as ton salon. Oui. Désolée, t'es au salon de l'éveil. Oui. Puis tu fais des conférences. Mais moi, là, quand j'avais pas catché le time frame. En mai, je partais pour Hawaï. Ah, je t'aime donc. Quand je suis revenue au mois d'août, là, ça allait plus. Là, j'essayais de me préparer qu'il fallait chercher mon travail et tout et tout. Ça résonnait pas. Et je me suis dit, là, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Là, s'il y a un message à passer que j'ai pas compris encore, c'est là qu'il faut me l'envoyer. Parce que là, j'ai la réceptivité. Puis là, je suis prête à. Et là, mes pas, j'ai aucune idée comment. Je me rappelle plus. Mes pas m'ont mené au Sheraton, au salon de l'éveil en 2023. Et là, je me suis assise dans différentes salles. pour assister à des conférences. Et là, je me liquifiais. J'ai pleuré ma vie, là. Puis je me rappelle des gens à côté de moi qui me sortaient des Kleenex pour qu'ils me disaient, c'est correct, c'est correct, ça va bien aller. C'était traversé. Et ça m'a rentrée dedans de dire, OK, non, mais moi, là, si la vie veut que je mette ma vie au service des autres, puis de plus grand que moi, je dis oui. Et l'année prochaine, si ça fait partie du plan de vie, du plan de match, l'année prochaine, si je suis encore en vie, je serai au salon de l'éveil comme exposant. Je ne sais pas comment, je ne sais pas avec quel outil, qu'est-ce que je vais dire, puis qu'est-ce que je... Je n'ai aucune idée. Mais là, moi, je me fais une promesse solennelle à moi et à la vie de dire, si vous me sauvez, puis que vous me... Je serai ici l'année prochaine. Wow! Et c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis un mois même pas, deux mois avant le salon, je n'avais rien. Je n'avais pas mon outil dans les mains. Il était en impression. Moi, j'avais donné mon nom à Cathy pour dire, j'aimerais ça déposer un projet pour une conférence, mais je n'ai aucune idée de si ça va aboutir ou pas. Donc, elle m'appelle pour me dire, oui, oui, tu as été choisie pour une conférence, puis c'est correct, tu peux avoir une table. Puis là, moi, je dis, OK, mais là, il faut que vous m'envoyiez mon produit parce que sinon, je vais en parler de quoi, mais j'aurais parlé d'autres choses. C'est un abandon total envers l'univers. Total. Tu sais, quand je te parlais de foi, puis de confiance, puis de juste se tasser du chemin, parce que la Marilyn d'avant aurait voulu tout contrôler. Puis là, elle aurait mis de la pression sur les fournisseurs, puis de la pression sur l'impression, puis sur les boîtes, puis sur ci, puis ça, puis dire, là, vous ne comprenez pas, mais là, tu ne peux pas mettre de la pression sur la vie. Voilà. Puis j'ai dit, OK, maintenant, j'accepte, je me tasse du chemin puis je me dis, si c'est ça qui est supposé d'arriver, ça va arriver. Et je dis oui à la conférence et je loue ma table et j'organise tout ça, puis je me patente un petit décor, puis je fais confiance, puis j'attends. Je te trouve même. c'est la meilleure. Wow, ça prend tellement de courage. Puis deux semaines avant, je ne m'aime pas, dans la semaine avant le salon, je suis allée chercher mes boîtes, je les ai assemblées puis je me suis dit, bien là, merci la vie. Ça veut dire que je marche sur le bon chemin. Merci, je ne tombe plus. C'est extraordinaire. Bien non, complètement. Ça a fait le même principe pour ma conférence. La Marilyn, d'avant, aurait voulu s'asseoir, écrire toute sa conférence, l'apprendre par cœur. Oui, ça fait que là, quand ça a fonctionné comment? Puis c'est quoi ta conférence? Je me suis présentée au salon puis j'ai dit, là, vous allez mettre des mots dans ma bouche. Mais vous m'avez amenée jusqu'ici. Bien voyons donc. Ce n'est pas pour moi certain. Ce n'est pas pour moi certain. Ce n'est pas pour... Je dis, là, vous allez mettre des mots dans ma bouche. Vous m'avez fait faire un jeu qui résonne pour moi. Je veux le partager avec les gens pour leur faire toucher à l'invisible parce que c'est ça le jeu. Oui. Et pour être capable d'entendre l'invisible, pas juste moi, tout le monde peut faire ça. C'est ça pour partager ce que toi, tu vis en fait. Oui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a joué au jeu. J'ai partagé un peu mon parcours entre le salon 2023 puis le salon 2024. Tout ce qui s'est passé, les synchronicités, ce qui a été mis sur ma route, les opportunités. Et ensuite, je leur ai demandé si ça leur tentait de toucher à l'invisible, d'entendre l'invisible. Oui. Et on a tiré des cartes, on a joué, puis la magie a opéré. Et là, j'ai vraiment compris que... d'avoir fait confiance, ça fait en sorte que... Tu avais des preuves tangibles à attirer des chansons à des gens puis il y avait vraiment une signification pour eux. Tout à fait. Tout à fait. J'ai tellement la chair de pour eux en ce moment. T'es vraiment plus grand que moi. Puis c'est ça qui est extraordinaire. De dire que, tu sais, la petite Marilyn de 7 ans pensait qu'elle allait faire des choses puis que... C'était le nombril du monde, là. Et là, le monde, il a comme montré que... Oh, il y avait plus grand que toi. Oui, c'est le tasse-toi du chemin. Et de tasser du chemin le jour où j'ai accepté de dire, OK, j'étais un frein, j'étais mon propre frein. Puis mon propre bloquant, puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, mais si je peux être un canal, je vais le faire. Fait que mettez des mots dans ma bouche, mettez des projets dans ma tête, mettez des gens dans mon cœur, dans ma vie, puis je vais vous suivre. All in. Parce que moi, je suis une mère. Je suis, puis je suis all in. Ah, j'aime tellement ça. Puis d'être juste dans l'amour du cœur, puis de se respecter soi, puis d'être authentique. Moi, c'est vraiment ce qui a résonné avec moi au cours de la dernière année, de dire, je ne regrette pas du tout tout ce que j'ai fait avant. Je l'ai fait parce que... Mais ça fait partie du processus. Pour l'embrasser. On s'est rencontrés en théâtre. Ça m'intéressait, le théâtre, l'art dramatique. J'ai fait le conservatoire, la salle. J'ai chanté une grande partie de ma vie. Et aujourd'hui, je renoue avec ça. Tranquillement, pas vite. Tes enfants doivent capoter. C'est trois filles, Tata? Oui, c'est trois filles. Puis t'sais, eux, ils ont vu la maman galérer. La maman... Ben, c'est pas de rire de voir sa maman de la dente, là? Non, vraiment pas. Ça a eu un impact, mais en fait, c'est sûr que ça a eu un impact sur toute la famille, t'sais. Puis je m'enfermais dans mon sous-sol. Ah, ton homme doit capoter. J'essayais de créer ça puis en même temps, c'est difficile à quelqu'un qui est très cartésien de lui expliquer ce que t'es en train de faire. Puis lui, il disait, « Mais tu fais quoi tes journées? » Ben, je dis, « Je prends soin de moi. » J'essaie de me reconstruire, je prends soin de moi. Puis je suis à l'écoute de ce qu'on me demande. Elle me regardait, c'est à l'écoute de ce qu'on me demande. OK, elle fait pas grand-chose de ses journées, finalement. Mais c'est parce que lui, il devait capoter avec son fardeau financier, juste avec la vraie vie. C'est lui, c'est trouvé un deuxième emploi. Oh, j'ai fait une business parce qu'il s'est dit, « Il faut que je pallie à tout ça. » C'est juste un conjoint extraordinaire. Extraordinaire. C'est mon pilier, c'est mon art. C'est... Il est extraordinaire. Je l'aime. Shout out. Il est extraordinaire puis il m'accompagne à travers toutes ces étapes-là. Puis moi, quand il m'a suivie au Salon de l'éveil, au début, j'ai dit, « J'aurais besoin de toi parce que j'ai des boîtes, ils sont un peu lourdes, tout ça. » Le concept étant que j'ai des stations pour faire une expérience immersive, et tout ça. Puis là, j'avais deux stations plus moi qui discutaient avec les gens. J'ai dit, « J'aurais peut-être besoin de trois personnes. » Il fait comme, « Je vais aller m'installer derrière la station. » Et ça n'a pas pris une personne qui est venue essayer le jeu. La première fois, il m'a écoutée, il m'a entendue voir comment je faisais les choses. Après ça, il s'est fait confiance. Puis il a été capable aussi de guider la personne, de l'amener dans un état de connexion profonde, de lui faire entendre le message. Puis là, après ça, il m'a regardée puis il était comme, il n'y avait pas de mots lui non plus. Et à la fin du salon, dimanche, le dimanche, il a dit, « OK, assis-toi. » Parce que quand on joue avec la lumière, puis on joue. Quand on joue avec tout ce qui est énergie, quand on travaille avec l'énergie, il faut prendre soi de la nôtre. Ça que le dimanche, il a vu que je suis dans un état un petit peu plus fatigué. Il me dit, « Assis-toi. » Là, il était dans l'allée. C'est lui qui accueillait les gens. Il est allé chercher des gens pour qu'ils viennent par un bon jeu. OK. Il était extraordinaire. Puis là, il a comme, son regard sur moi et sur la vie a changé aussi de dire, « OK, assis-toi. » Essayez de faire confiance. Pouvez-nous... Oui, il voit que ça fonctionne. Il voit que ça a fonctionné pour toi. Il voit que... Oui. C'est fou comme quand on change, on rayonne, puis justement, on éclabousse notre entourage de notre lumière, de notre énergie, de notre... Tu sais, je le vois moi aussi depuis que j'ai changé. Oui. Comment que ça a un impact positif sur mon entourage, sur... Et le contraire est aussi vrai. Tu sais, quand on est dans l'autre côté, dans les soucis, bien, ça éclabousse aussi notre entourage, mais on en a moins connaissance. Tu sais. Oui. Moi, je travaille fort. En tout cas, où je travaille, ces temps-ci, je suis vraiment éclaboussée. C'est difficile. Mais là, j'ai réalisé que je ramenais à la maison des énergies. J'ai fait, non, c'est pas vrai que je vais ramener ça à la maison. Fait que là, j'ai vraiment une hygiène de... Quand je reviens, une hygiène de me laver, physiquement, que je peux pas garder ça avec moi. Je peux pas traîner ce que les autres m'éclabousses dessus, ça nous appartient pas. Il y a des affaires qu'il faut se protéger parce qu'on en ramasse la chenoute dans une journée. Tout à fait. Le monde en garage. Les gens sont pas conscients de l'impact qu'ils ont sur les autres. Ouais. Je pleure donc bien. Je suis comme full émue. Non, mais c'est vrai, ça fait trois, quatre fois, j'ai envie de pleurer comme un petit bébé. Je sais pas si c'est à... C'est drôle parce que... Je suis, j'une sensible, je suis très, très, très émotive et j'ai compris à un moment donné que chaque larme était une validation de mon âme. Oh! Et quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de me dire « Mais voyons donc, t'as donc même pas de contrôle, t'es pas capable de te gérer, t'es pas... » Tu sais, moi, j'arrivais en rencontre, puis quelqu'un qui filait pas, puis à un moment donné, il y a un mot qui sortait, qui faisait écho sur moi, puis je me liquifiais. Des fois, il y a des projets qui me tenaient tellement à cœur que j'avais de la difficulté à les expliquer puis que je faisais juste pleurer ma vie. Je me disais « Voyons, t'es dans un monde d'affaires, t'as pas ta place, genre toi... » Puis à un moment donné, j'ai compris que quand je vibre en harmonie avec ce que je dois être et ce que je dois faire et que je suis à ma juste place, c'est comme ça que mon âme valide que je fais la bonne affaire. Fait que... Aujourd'hui, c'est un cadeau pour moi. Quand je pleure, quand j'ai des larmes, c'est pas parce que je suis triste, là. Non. Au contraire, des larmes de joie, je m'arrête pas de dire « Mon Dieu, chaque fois que tu pleures, toi, t'es contente. » Mais je pleure souvent. C'est le fun, ça, faire dire ça. Oui. C'était le running gag dans la famille, il dit ça aux filles, puis là, les filles, c'est « Maman pleure encore, elle est contente. » Mais c'est tellement beau d'entendre ça. Oui. Ah, c'est le fun, parce qu'on peut tellement se retrouver. Je pense que c'est ça, moi, l'année dernière. Je pleurais. Dans les dernières années, je pleurais. Je pleurais tellement souvent. C'est des belles prises de conscience. C'est fini, ce temps-là. C'est fini. Je pleure de beauté. Oui, c'est ça. Je pleure d'émerveillement. Moi, je suis vraiment rendue dans l'émerveillement, c'est ça. Je regarde ce qui se passe devant moi, puis je suis juste « Wow! » C'est extraordinaire. C'était très précieux, ces moments-là. Je te remercie tellement d'être là. Mais là, je ne veux pas clore. On ne clore pas tout de suite. Ça va prendre déjà bientôt une heure, mais je veux absolument, avant de terminer, je veux absolument que tu montres un peu... Bien oui! Parce que là, en plus, Noël, c'est en vie. Oui. Ah oui. Parce que là, en fait, si on veut aller découvrir, t'as-tu des vidéos qui montrent un peu? T'as-tu... Ou il y a ta page Facebook? J'ai ma page Facebook, mais sur la page Facebook, on voit le coffret, on voit les cartes. Mais la magie... La magie opère vraiment quand on... Bien évidemment, quand on prend le temps de se connaître le jeu. Bien, pour faire... Pour faire une histoire autour du jeu, quand j'ai dit oui, il y a un an, à tout ce qui pouvait être mis sur mon chemin. Et quand je me suis vraiment dévouée à cultiver les dons qui m'avaient été donnés à la naissance et que je n'avais probablement pas réalisé que c'étaient des dons, il s'est passé une belle petite magie au niveau de la chanson. C'est pour ça que c'est le premier coffret. Quand j'ai dit oui, puis là, je niaise pas là, il y a dû se passer deux semaines, jour et nuit. Et j'ai été... Les chansons venaient à moi. Donc, il y avait une canalisation, un download que j'appelle, de plusieurs milliers, milliers de chansons. Et là, moi, je les ai toutes notées. Puis à un moment donné, j'ai fait, mais qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces chansons-là? Ça me donne quoi? C'est toutes des chansons que je connais. Et ça me donne quoi de me garocher ça de même puis de m'empêcher de dormir. À un moment donné, je me suis dit, OK, bien, classe-les. Je les ai classés français, anglais, des comptines. À un moment donné, ça vibre pour toi les chansons. Oui, ça vibre pour moi les chansons. C'est un dialogue intérieur que tu as. Et si ça vibrait pour quelqu'un d'autre? Moi, j'entends le divin à travers les chansons populaires qu'on entend à la radio. Mais on me les envoie comme messages depuis toujours. Et je me suis dit, OK, ça pourrait peut-être résonner pour quelqu'un d'autre aussi, de dire que l'instant d'une synchronicité, si on se pose une question sur notre existence, sur une situation sur laquelle on souhaite mettre de la lumière, et que la vie nous réponde avec une chanson. Donc, c'est comme ça que ça s'est opéré. Puis, c'est maman qui a sur le premier jeu francophone, parce que maman était une forgée et papa a un baker. Donc, le jeu passera probablement sur le coffret anglophone. Puis, maman est sur le coffret francophone. Puis, l'objectif étant que moi, je n'ai plus d'ancêtres, tout le monde est parti. de faire une belle grosse boîte puis de pouvoir toutes les mettre à l'intérieur. Puis que quand les gens vont prendre les cartes, ils vont jouer avec toute la famille puis toute la famille va jouer ensemble. Fait que toi, dans le fond, sur les cartes, c'est les titres des chansons. Ce sont des titres de chansons. OK. Fait que j'en ai choisi 62. Fait que dans le fond, toi, au niveau des droits, c'est juste pour entendre la musique? Parce que... En fait, c'est pour les conférences seulement. Parce que là, c'est un titre de chanson puis un nom d'article. Puis un nom d'article. Ça se trouve sur Internet aujourd'hui, sur notre plateforme préférée. Fait que j'ai pas à mettre les paroles de chanson. J'ai pas à... Puis, tu sais, il y a plein de possibilités que j'aurais pu faire avec ça. Mais l'urgence de le sortir puis d'accoucher de quelque chose guérisseur pour moi a fait en sorte que je me suis limitée au plus simple. Malgré toutes les embûches, malgré tous les malgrés, j'étais en partenariat avec une graphiste puis à un moment donné, elle m'a dit « Je pense que t'as pas besoin de moi pour ton jeu. » Puis là, j'ai dit « Parce que moi, je suis engagée puis j'ai comme juste deux mois pour tout faire ça. » Puis je me suis revirée de bord puis je l'ai faite moi-même puis je l'avais dit. « Oui, c'est mémoire. » Bien, probablement que c'était une belle façon de me dire que... Ça avait des ressources en moi. Oui. Puis j'avais une idée claire de ce que je voulais. Moi, depuis toujours, je suis une vintage, je voulais une cassette. Puis... Tu sais, montre les cartes. C'est la vraie belle. Tu sais, je voulais des couleurs. Des cartes. Puis tu sais, même si c'est une fille qui trippe sur la couleur pour le noir et blanc puis le premier est turquoise. Le premier coffret est turquoise puis sur l'autre face, bien, c'est maman. Dans le fond, c'est comme des cartes oracles. On pige une carte sur qu'est-ce que l'univers pourrait bien me dire comme message aujourd'hui. Oui. Puis là, ou même trouver des réponses par rapport à des questions qu'on pourrait avoir. Oui. Pige la carte. Écoute la chanson. Oui. Écoute les chansons. Lis les paroles. Et il y a plusieurs façons de l'utiliser, ce jeu-là. Je suis justement en train de faire un atelier là-dessus qui aura lieu probablement au mois de novembre. Ah! On va mettre ça dans le monde. Sur plusieurs façons de creuser davantage et de piger une carte puis d'avoir une réponse, mais de re-questionner, de repiger une autre carte. Et il arrive aussi très régulièrement qu'il y a 5-6 cartes qui peuvent tomber. Moi, j'adore les cartes sauteuses. Oui, moi aussi. C'est une grande fan de cartes hauteuses. Et souvent, il peut y avoir 5-6 cartes qui tombent, je les revire de bord et dans l'ordre qui sont là. C'est la même chose. Et ça, je le voyais et ça me le disait avant même que le jeu soit créé. Ah! Ça me disait, OK, mais là, les paroles, mais tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas juste flipper une carte, deux cartes, trois cartes, puis en lisant là, ta réponse va être là. Ça, ça me le disait déjà puis on l'a expérimenté et ça fonctionne. Puis il y a eu des... Tu sais, moi, je dis des... Moi, j'adore les cartes. J'ai eu la voisine de Jean-Pierre Ferlin qui posait une question qui s'est assise à mon kiosk et elle a eu sa réponse à travers la toune de Jean-Pierre. C'était extraordinaire. C'est extraordinaire. Et la meilleure amie de Patrick Normand a essayé le jupe et a dit, c'est lui qui me donne la réponse et c'est une chanson de lui que je n'avais jamais entendue. C'est... Il s'est passé des choses-là. Puis, tu sais, je pousserais même jusqu'à dire de l'autoguérison chez certaines personnes qui m'écrivent encore aujourd'hui pour dire, ton jeu m'habite depuis deux mois. J'ai vu ça. Et il s'est passé des miracles dans leur vie. Oui. Quelqu'un qui a perdu son copain il y a 17 ans et qui n'avait jamais eu d'autre contact avec aucun homme depuis. Et là, elle a dit, il n'y a que des hommes dans ma vie dernièrement. Puis, je retrouve le bonheur d'un sourire, le bonheur de côtoyer la masculinité, chose qu'elle ne vivait plus. Elle s'était toute recroquevillée dans une vie qui n'était pas super le fun. Puis, tu sais, puis pourtant, à travers une chanson, c'est puissant. Puis, tu sais, c'était puissant pour moi, la musique, mais de réaliser que ça peut l'être aussi pour quelqu'un d'autre. Mais, tu sais, juste une chanson, c'est extraordinaire. Tu sais, souvent, on peut pleurer. Les chansons nous font voyager dans le temps. On les associe à des souvenirs. On les associe à des moments particuliers. On les... Tu sais, la musique, le son, la vibration, le tout vibratoire de la musique, c'est extraordinaire. Si en plus, on ajoute à ça la beauté, la beauté des paroles et la puissance des mots, c'est extraordinaire. Penses-tu que les chansons, toutes les chansons que tu as ont un taux vibratoire un petit peu plus élevé? Penses-tu que tu as été comme... Tu penses-tu qu'ils ont de quoi en commun toutes ces chansons-là que tu as dans ton jeu? Je ne suis pas assez excellente pour savoir mes choses certaines. J'ai hâte que plus tard, quand tu vas regarder en arrière, que tu fasses comme... Oui. Aïe, aïe. C'est cool. Même dans la sélection que j'ai faite, il y avait déjà une quantité extraordinaire de chansons et j'ai dû dire non, pas toi dans le coffret 1, non, pas celle-là. Et là, elle me hantait pendant des semaines de dire tu ne m'as pas choisi, moi. Tu ne m'as pas choisi, moi. Puis j'étais, il y aura un coffret 2, il y aura un coffret 3, il y aura une suite. Mais j'ai dû faire un choix déchirant parce que pour moi, elles sont toutes aussi importantes et remplies de puissance les unes que les autres. Fait que j'ai dû faire un choix parce que j'ai pu... Tu as une petite carte pour moi? Oui. Tu veux-tu mettre ça? Tu ne veux pas me la sortir? Tu veux que je la sorte, moi? Oui. OK. Je vais juste prendre deux secondes pour me connecter à ton âme, à ton énergie. Je t'invite à penser à une situation sur laquelle tu voudrais mettre de la lumière. et à tes guides une réponse claire puisque nous avons la certitude que tes guides vont t'envoyer un message que tu vas comprendre à travers la chanson. Oh, là, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup mieux comme ça de Ginette Renaud. Je t'invite littéralement. C'est une anecdote. Ginette Renaud, elle jouait à mon jeu. Oh oui. Au salon. Elle a son salon. Elle est souvent au salon. Au salon, elle était là. Oui. C'est drôle parce qu'elle, je ne savais pas qu'elle était spirituelle. Puis je l'ai... Oui. Oui. Puis j'ai un attachement particulier pour... un panoplie de raisons à Mme Renaud. Puis quand je l'ai rencontrée, elle m'a demandé, elle a dit, t'as-tu une carte de moi? T'as-tu une toune de moi? J'ai dit, bien, pour dire vrai, j'aurais fait un coffret complet avec la quantité de chansons de Ginette Renaud qui m'ont aidé. Bien, oui. J'ai dit, je vous demande votre accord si vous voulez que je sorte un coffret complet. Elle a dit, bien, oui. Oh, wow. J'ai dit, bien, je vais vous faire... Ça vous tente-tu de jouer? Puis j'ai dit, j'aimerais ça... J'ai dit, moi, il y a des chansons qui ont vibré fort, fort pour moi de votre répertoire, mais j'aimerais ça connaître lesquelles pour vous sont plus significatives. Puis elle m'en a envoyé plusieurs. Fait que ça, si je mets ça dans l'univers, il faut que je sorte un coffret juste de Ginette. Oui. C'est une dame qui est très spirituelle puis ça fait pas... En fait, qu'elle l'assume, là. Oui, j'aime ça. J'ai pas 30 ans, là. Non. Ouais. Fait que c'est beaucoup mieux comme ça. Je l'aime beaucoup. Tu vois, c'est par rapport à mon podcast. J'ai comme, ah, qu'est-ce que... Pourquoi je pars ça, cette affaire-là? Comment... Qu'est-ce que je vais chercher? J'ai un... Puis Ginette Renaud, ça me parle beaucoup. Hum-hum. Hum. Merci. C'est un grand plaisir. Avant qu'on termine, où est-ce que tu te vois dans cinq ans? Vu que la dernière fois, c'est ça, c'est... C'est la dernière fois que tu t'es dit je me vois dans un an quelque part, dans cinq ans. Dans cinq ans, je me vois sur... sur cette même route-là de confiance, d'abandon, et de vouloir servir plus grand que moi et de peut-être renouer avec la chanson, mais avec ma voix. Oui. De... De chanter. De chanter, de faire vibrer, de me faire vibrer puis de... de continuer sur ce chemin-là, tu sais. Ah, j'ai hâte d'enquête. De faire... de voyager et de... d'impacter les gens puis... c'est ça, de rester moi. Sérieux, si tu chantes, j'espère que tu vas m'inquiéter. Bien, certainement. Avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, moi, je t'encourage fortement à renouer avec ta voix qui est... Honnêtement, là, je pense que je suis vraiment d'accord avec la sœur qui te dit « Marie-Lyne va chanter, elle va nous apaiser tout le monde. » C'est vraiment, là, c'est... t'as vraiment un cadeau de ta voix, je peux le dire, là, je l'entends dans mon micro, là, c'est vraiment très doux, très... très enveloppant, puis je t'encourage à... de travailler avec. Merci. Ouais. Merci. Merci pour tout. À tout. Puis en fin de semaine, bien là, c'est ça, j'essaie de me dépêcher, sortir le podcast au moins audio, faire un petit peu de publicité, se dépêcher, d'aller voir... Pour le salon... Pour le salon Harmonie. C'est à Sainte-Eustache. C'est à Sainte-Eustache. Il y a quand même à ce qu'on est atteint. Est-ce que c'est samedi-dimanche? C'est samedi-dimanche. OK. J'ai essayé de me dépêcher. Au moins, la version audio, mais sinon... Voilà. Est-ce que les gens peuvent aller sur Oseo Lumière sur Facebook? Oui. Et s'il y a un événement, un atelier, ou quoi que ce soit, je le mets là absolument, j'en parle. Je ne suis pas très présente, mais... Bien, suis ton cœur, le tripolet. Tu vas l'être au moment opportun. Moi, c'est ça, je me dis aussi, je me mettais la pression de... Puis là, j'ai fait, ah, mais non, je fais ça pour moi. Je fais ça pour... Oui, c'est ça, c'est... Je fais ça pour les autres, pour moi, pour vous, pour moi, pour vous, pour moi. Ma mission, moi, c'est de faire vivre les gens, fait que quand j'ai un événement où je peux rencontrer puis être en connexion, je le note puis je le dis son nom. Bon, good job. C'est beaucoup mieux comme ça. Eh bien, merci. Merci à toi. C'est bon. À nous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada